bonjour les cafardignos bienvenue dans cette nouvelle émission l'actu e-sport ceux qui ne le savent pas c'est tous les lundis 19h sur ma chaîne twitch et aujourd'hui en plus on teste un nouveau logiciel beaucoup plus technique beaucoup plus travaillé ce n'est pas moi qui stream je suis là en tant qu'animateur désormais et on va essayer de donner de la vie donner du dynamisme à cette vidéo donc j'espère que vous allez apprécier dans la description vous avez le discord si vous recherchez des coéquipiers si vous êtes en recherche d'équipe également et bien évidemment un nouveau truc que je vous que je vous tease un petit peu il va y avoir la création du channel prac ou scrim voilà parce que je sais que vous êtes matrixé un peu par fortnite désormais que vous appelez ça des scrim moi j'appelle ça des prac si vous êtes une équipe qui recherchait des entraînements officiels contre une équipe il y a bientôt un chaîne dédié à ça sur mon discord donc n'hésitez pas à venir et abonnez-vous à youtube bien sûr ceux qui aiment counter strike c'est parti on enchaîne avec l'actu e-sport parce que cette semaine il ya du très très lourd il ya du drama il y'a du drama cette semaine il ya de la sex tape il ya de la sex tape cette semaine ah c'est très très grave je vous le dis c'est très très grave mais on va commencer par la scène française ok on va commencer par la scène française et il y a donc afro et body qui se sont fait kick dès le dlc j'avais annoncé il ya quelques j'avais annoncé il ya quelques quelques semaines que le dlc s'était qualifié en mdl et qu'on ne savait pas trop ce qui allait se passer est ce que vous du point de vue l dlc vous auriez quitté des joueurs pour vous renforcer étant donné que vous allez avoir des budgets supplémentaires ou ce genre de choses ou alors est ce que vous auriez gardé entre guillemets le sein qui s'est qualifié pour ce pour ce slot mdl qui est quand même une qualification européenne très prestigieuse et qui nécessite entre guillemets un gros niveau de jeu est ce que vous auriez fait voilà parce que moi je suis partisan du on fait kiffer les cinq personnes qui se sont qualifiés pour l'événement et je suis partisan du hockey on enlève peut-être un petit peu les éléments un peu faibles pour se renforcer le problème c'est qu'aujourd'hui comme vous pouvez le voir on dégage body et selon moi pas un élément faible qui est même un élément fort de cette équipe c'était quand même un star player de ouf en termes de firepower etc et on dégage afro une pépite qui avait de l'avenir qui était très certainement docile et ce genre de choses pour recruter notamment deux joueurs qu'on verra juste après body a fait l'annonce body a fait l'annonce qu'il était qui se rendait disponible voilà qui se rendait disponible pour pour l'international maintenant je pense qu'il a fait le tour de la france il a vu un petit peu il se voit c'est le décès il se fait mettre sur le côté alors qu'il a fait une très 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 bonne saison body pour le coup mais il se fait mettre sur le côté je suis pas fan je suis pas fan de la décision de ldlc des changements moi j'aurais pas fait ça et les deux joueurs qui les remplacent désormais ce sont maca et kheoz donc donc pour ceux qui ne le savent pas l'équipe ldlc désormais ça va être ça va être maca kheoz lambert a dit sxr alors moi j'aime cette équipe et je n'aime pas cette équipe je sais pas ce que vous vous en pensez j'attends vraiment vos commentaires là pour le coup pour moi il y avait mieux à faire alors le problème c'est le slot mdl le slot mdl ça veut dire qu'il faut garder trois joueurs du corps de l'équipe précédente qui s'est qualifié pour la mdl tu peux pas dégager quatre joueurs et ce genre de choses quand tu te qualifies en mdl tu dois garder trois joueurs ça veut dire que dans tous les cas ils auraient gardé peut-être six heures adji body ils auraient peut-être gardé lambert adji body ou lambert six heures afro ils auraient pu faire un recrutement que de deux personnes voilà ils n'auraient pas pu en kik et 3 s'ils en avaient kik et 3 il suffit ces trois personnes seraient restées ensemble et elle leur aurait pris le slot mdl c'est un petit peu ce qui s'est passé avec le petit david paix vous rappelez du petit vol de david paix lui s'est fait kik et tout seul et qu'est ce qu'il a eu comme intelligence il est allé récupérer des mecs qu'il a kik et avant qui avait participé à la mdl pour garder le slot le petit filou c'est ce qu'il avait fait donc pour ceux qui s'en souviennent le problème avec cette équipe selon moi c'est peut-être les rôles on a quatre snipers là dans l'équipe pour ceux qui ne savent pas de formation on a quatre snipers on a maca qui est sniper on a lambert qui est sniper on a kéoz qui est sniper mais ça fait un an et demi qu'il est au riff depuis qu'il est passé chez siman et chez k23 k23 qui étaient les anciens siman ils ont juste changé de structure kéoz ne joue plus aux snipers et six heures qui est un sniper également donc je sais pas vous mais à l'heure actuelle il ya que agi qui a du firepower body avait du firepower mais ils ont décidé de l'écarter pour moi ça n'a pas ça avait du sens entre guillemets de garder agi body en firepower avoir deux supports et un leader in game lambert tu peux pas le faire sauter on sait peut-être je sais pas vous individuellement des lacunes pas des lacunes est ce qu'ils plafonnent individuellement ou ce genre de choses peut-être parce que body est plus fort que lui en terme de rift c'est vrai mais c'est pas les mêmes rôles ils ont besoin d'un leader ils ont besoin d'un leader in game d'un capitaine de quelqu'un qui a du leadership un stratège et tout et pour le coup lambert fait une très belle saison il remplit ses rôles à la perfection donc pour moi lambert c'est une valeur sûre de ce côté là qui snipe six heures là il se fait remplacer six heures on le met sur le côté c'est maca donc qui va sniper donc six heures à quoi il sert il va passer rift le support leur coeur qu'est ce qu'on fait de six heures au final il va totalement chargé de rôle kheoz qu'est ce que l'on fait kheoz on le fait venir dans le rôle de simon leur coeur dans son côté alors que agi et leur coeur six heures et leur coeur kheoz et leur coeur on fait comment ou agi dans le trio d'attaque je sais pas je au niveau des rôles je sais pas on sait qu'individuellement ça frappe kheoz est très bon maca est très bon agi est très bon mais est ce que c'est des rôles complémentaires est ce que c'est homogène est ce qu'il y avait mieux à faire ou pas avant l'avenir nous le dira ils ont les budgets ceux qui les ont c'est pas nous les décisionnaires de toute façon je suis content de l'équipe parce qu'individuellement moi enfin honnêtement je suis extrêmement pote avec la quasi totalité de cette équipe la quasi pas tout le monde mais kheoz c'est le frérot maca c'est les frérots et tout donc pour le coup je suis très content pour eux individuellement j'attends de voir ça je vais les regarder jouer très certainement que je pourrais faire des analyses dites moi ce que vous en pensez mais j'ai peur j'ai peur au niveau des rôles j'ai peur que ça plafonne au niveau du rifle parce que là il ya beaucoup de sniper donc c'est chelou franchement j'attends vraiment vos réactions sur le coup pour pour cette équipe parce que c'est c'est vraiment vraiment compliqué côté subtop voilà j'ai dit que désormais j'allais beaucoup parler du subtop et tout j'allais essayer de les remettre en avant bon la chicha heretics un tout le monde tout le monde s'en rappelle avec justement le split total l'implosion totale de ce projet là ils avaient récupéré nonique et joko donc joko et nonique retourne chez cette ice et on a afro qui vient de se faire kick d'elle dlc qui qui va aller chez the dice et c'est donc kana qui a décidé de prendre entre guillemets sa petite retraite ça fait trop longtemps la fin tweet ou dédié ça faisait trop longtemps qu'il était là et tout kana pour ceux qui ne connaissent pas j'ai joué avec lui chez epsilon et ce genre de choses quelqu'un que je connais très bien toute façon le subtop je connais très bien j'ai joué avec xpg j'ai joué avec tous ces joueurs là sans aucun souci ce sont tous des bons gars ce sont tous des bons joueurs individuels peut-être qu'il leur manque quelque chose pour passer un cap ou ce genre de choses ce sont des mecs qui n'ont pas de salaire je tiens à le préciser l'équipe est très bonne l'équipe est très très bonne sur le papier il me semble que c'est xpg qui dit des tout mais voilà la nouvelle maison d'afro et on a nonic et gioco qui retournent dans leur dans leur fief de base donc je trouve ça plutôt cool je trouve ça plutôt cool parce que peut-être que ils auraient pu se quitter en mauvais terme ou ce genre de choses mais on voit que peut-être ils ont un peu mûri on voit un peu peut-être de la maturité parce que hérétique c'était une offre qu'ils pouvaient pas refuser au final ça tombait totalement à l'eau et ils retournent chez the dice donc pour moi c'est super c'est super on va parler d'exalti désormais on va parler d'exalti ma team bûcheron favorite donc on a parlé d'apologize les bouchers les pâtissiers de la semaine dernière avec des photos un peu dégueulasses et tout mais aujourd'hui on a exalti voilà on va analyser ça ça c'est ma deuxième team de bûcheron voilà je vais vous présenter exalti on a cursi cursi le frérot qui a été remixé avec une brebis comme vous pouvez voir cursi tu fais quoi capillairement en ce moment moi je suis à deux doigts de la calvitie mais toi faut que tu nous expliques j'ai jamais vu cette chevelure c'est très très grave on a zayne alors zaini pardon zaini frérot je suis extrêmement jaloux de ta mèche de cheveux je tiens à te dire on a le graphiste chez exalti aussi vu qu'ils ont vu je pense ma vidéo de la semaine dernière avec les montages et tout qu'on a fait d'eux donc eux qu'est ce qu'ils ont décidé de faire ils ont décidé de prendre leur tête et de les mettre à chaque fois sur un maillot d'exalti bon c'est pas mal c'est plus carré mais là par exemple hoc hoc regardez il a des grosses épaules alors qu'il a une toute petite tête c'est un peu chelou mais c'est pas grave hoc qui était mon ancien modérateur sur twitch donc je suis très content aujourd'hui de parler de lui regardez il est dans le championnat national il est dans dans le subtop aujourd'hui donc je suis extrêmement fier de vous présenter cette équipe donc on a zaini voilà je te souhaite une calvitie frérot je tiens à te le dire je suis extrêmement jaloux de toi je peux te le dire on peut se parler entre toi et moi dans les yeux là comme ça je suis jaloux de tes cheveux voilà je te le dis pas de ta moustache par contre là au niveau de la moustache faut que tu fasses quelque chose rase moi tout ça vraiment ça c'est pas cool hoc mes amis très chaud très très chaud hoc toujours il a toujours eu un bon petit potentiel et tout c'est pas mal m ce que je connais pas alors lui pour le coup il a un petit corps avec une grosse traite donc là le montage n'était pas foufou je tiens à te le dire et you know qui est le leader in game de cette équipe qui passe également sur le stream de temps en temps ça fait très plaisir donc voilà j'embrasse ma team de bûcheron force à exalti j'attends de voir les championnats nationaux et peut-être que j'aurai le plaisir de vous caster avec grand plaisir hence hence les dramas les dramas finlandais ça ça quitte pas ça quitte pas donc hence désormais potentiellement il voudrait recruter du snappy et du tmb donc c'est encore du pour parler c'est du faux c'est de la fausse c'est de la fausse news et de la vraie news c'est du officiel officieux on sait que là bas ça implose totalement donc snappy ancien joueur de heroic très bon joueur et tmb pour ceux qui ne savent pas qui est tmb c'est une vraie pépite danoise c'est une vraie 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 pépite danoise donc là ils sont en train de recruter deux danois magisk l'a cité notamment dans les tops hltv il a dit que en gros chaque joueur individuel du top 20 hltv a comme question selon toi qui serait la pépite qui va exploser en 2021 et pour ceux qui s'en souviennent par exemple il ya deux ans il ya trois ans sur la scène française les gens disaient ziwoo va exploser ceux qui s'en souviennent pas forcément dans d'autres scènes on citait des mecs comme robs ont cité des mecs comme ça et là le joueur le plus cité dans le top 20 hltv de 2020 c'est tmb ça veut dire que moi je ne le connais pas mais c'est pour vous donner un peu de contexte sur le personnage qu'il est tmb grosse pépite un grosse 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 pépite selon les dires de joueurs qui ont quand même du palmarès de l'expérience et beaucoup de et beaucoup de background donc on peut faire confiance et snappy on connaît chez heroic très très chaud donc chez hens on va voir ce que ça donne avec le petit serpent de alu on va voir on va voir ce que ça donne mais notamment c'est pas ça. Fnatic j'ai le coeur brisé Flusha qui se fait kick Flusha qui se fait kick bon peut-être qu'on a fait le tour peut-être qu'on n'a pas fait le tour aussi de la scène suédoise peut-être qu'on croit trop en nos légendes les français ils ont fait leur temps aussi certains français ils sont renouvelés peut-être que c'est aussi le moment pour les scènes suédoises parce que Fnatic tourne un petit peu en rond et pour le coup il est remplacé par Giacchino lui aussi capillairement c'est pas trop mal il a été croisé avec un chinchila ou un truc comme ça et Flusha moi je suis de la team Flusha regardez là l'énorme crâne là moi je suis de la team Flusha donc on va voir ce que ça donne donc Flusha qui se fait kicker de Fnatic, DW qui changerait de rôle en mode il passerait en mode rifle ou je ne sais quoi et là il y a des ancêtres qui n'ont pas envie de se faire recycler qui essayent de je sais pas c'est tout ce qu'a fait les français en fait toutes les erreurs qu'ont fait les français je vois d'autres scènes commettre les mêmes erreurs des leaders in game qui sont devenus lurkers des snipers qui sont devenus rifles des entrées qui sont devenus supports pour essayer genre entre guillemets gagner encore trois quatre mois cinq mois sur la scène pour prendre des 10k 20k dollars par mois après voilà tu peux pas cracher sur des 20 30 mille euros par mois tu essaies de tenir un maximum parce que si tu fais encore une année à 20 à 20 mille euros par mois c'est un petit appart à la fin de l'année donc je peux aussi comprendre individuellement quand je me mets à leur place je peux aussi comprendre que les mecs ne lâchent jamais rien mais pour le coup en tant que fan voilà en tant que fan en tant que passionné de la scène je trouve que il y a des épices il y a des épices qui sont en train de se perdre on est en train d'avoir un petit gouffat derrière et on est en train de ternir un petit peu cette image de Fnatic et tout qui sont plus trop en train de performer de ouf 2021 pour eux ça a vraiment été une mauvaise année et pour le coup bah c'est Flusha qui se fait kicker. Côté Flusha on voit la suite il y aurait une nouvelle team qui se crée entre Autimatic, Flusha, Sony on va tous les laisser pour compte un petit peu là qui reste donc pour ceux qui se souviennent pour ceux qui ont de la passion du jeu comme moi et qui regardent CS constamment Flusha et Autimatic ont joué ensemble chez Cloud9 il n'y a pas très longtemps quand justement Flusha se faisait kicker des shuffle Fnatic etc après ils ont décidé de se remettre ensemble au final Flusha se fait kicker là maintenant désormais et maintenant c'est au tour de Autimatic et Flusha de rejouer ensemble donc ils ont joué ensemble chez Fnatic donc très certainement qu'ils ont dû s'apprécier l'un l'autre voir des qualités l'un l'autre et derrière peut-être se reformer et proposer une équipe alors moi je vous cache pas que cette équipe m'intéresse Sony je trouve que c'est un très bon profil Autimatic également Flusha dans son niveau de jeu c'est quand même un très bon joueur et tout donc certes il a perdu un petit peu de sa vigueur d'antan mais pour le coup il est quand même très fort et à voir ce que cette équipe va donner donc transfert point d'interrogation qui va les rejoindre dans quelle structure et surtout ça ferait du bien à la scène américaine parce que ça c'est un projet peut-être pour la scène américaine ou européenne en vrai devrait parce que Sony et Flusha peut-être qu'Autimatic viendra en Europe ce serait ce serait intéressant alors là alors là alors là on va mettre ça on va mettre ça en grand écran là on va prendre deux secondes de respiration tout le monde voilà tranquille tous ensemble c'est bon vous avez expulsé toute la haine qui est en vous faut l'expulser il faut pas parler de cette news avec la haine qui est en nous on évacue toutes les mauvaises ondes voilà c'est bon donc là moi personnellement je suis quelqu'un de gentil donc tout ce que je vais dire maintenant c'est avec de la gentillesse ok j'ai évacué la haine donc vous pouvez pas dire que je suis méchant ok donc c'est parti cloud9 cloud9 ok alors Woxic ok Woxic vient de se faire kick de cloud9 donc il s'est fait benché sixième joueur là je vous ai mis un petit graphique 2 600 000 dollars ont été investis dans cette équipe vous avez les détails donc Alex a été payé 250 000 dollars de transfert son salaire c'est 39 000 dollars on arrondi à 40 000 on n'est plus à 1000 dollars on n'est plus à 1000 dollars près un petit bonus de fin d'année 1000 dollars 40 000 dollars de salaire pour Alex le petit mesi il est à 85 000 dollars de transfert 12 000 dollars mensuels Woxic 300 000 dollars de transfert avec 30 000 dollars de salaire floppy zéro dollar de transfert on n'est pas mal on n'est pas trop mal et on est sur un 12 cas de 12 cas de salaire et ses tags 500 000 dollars alors lui sa petite épopée chez Astralis il a bien sûr renégocier son contrat je peux vous le dire il y a 45 000 dollars par mois de salaire donc ça c'est l'argent investi et c'est des contrats de trois ans ça veut dire que Woxic est lié à cloud9 pour trois années ça ça a duré six mois ça veut dire que ils ont engagé 300 000 dollars de transfert pour Woxic plus 30 cas par mois le projet a duré six mois pour Woxic pour Woxic individuellement donc 6 x 3 18 18 plus 30 48 on est sur 500 000 dollars d'investi uniquement sur Woxic 500 000 dollars d'investi uniquement sur Woxic et il est kick au bout de six mois il a déjà une réputation de toxique depuis un moment et pour le coup maintenant qu'il est bench il faut savoir qu'il va continuer de percevoir son salaire il est comme ça pendant trois ans il faut le savoir donc bien évidemment que quand tu es bench tu ne perçois pas 100 % de ton salaire 30 000 dollars il les touchera pas mais il touchera quand même 50 % de son salaire donc vous inquiétez pas il va prendre 15 000 comme ça tous les mois sauf si une équipe va bien vouloir le racheter comment tu te bases sur une valeur marchande d'un joueur pour un rachat il faut que tu retournes sur tes pattes entre guillemets donc là ils sont il est censé être vendu 500k étant donné qu'il a coûté 500k à cloud9 il est censé être revendu pour au minimum 500k qui va racheter Woxic 500k alors que maintenant sa réputation de toxique est avérée voilà donc il y a une énorme inflation c'est cloud9 c'est la meilleure structure au monde c'est des budgets de centaines de millions d'euros on parle de cloud9 c'est top 5 structures au monde vraiment dans l'esport c'est genre l'équivalent du real de madrid de montchester united en termes de prestige de palmarès de moyens financiers on en est là pour eux en réalité ce genre de sommes c'est très peu la scène américaine est totalement morte on en parlera justement juste après et ils sont ils ont été obligés de venir en europe et investir parce que cloud9 depuis deux ans c'est des clowns et là il passe encore bien évidemment pour des clowns même si l'équipe tient un peu la route et donc c'est un fiasco c'est un fiasco total c'est un drame c'est 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 justement ce que peut être l'esport de manière on va dire très déséquilibrée démesurée démentielle et où ce que les gens ne vont pas comprendre dans le milieu extérieur quand ils vont arriver dans l'esport et ils entendent que des mecs coûtent 500 mille dollars et que y'a quatre mois ou cinq mois de stabilité imaginez des mecs qui viennent du foot ou de sport traditionnel quand ils arrivent là dedans ils deviennent fous en fait c'est du babysitting l'esport c'est de la gestion humaine c'est y'a rien de professionnel dans l'esport à l'heure actuelle alors qu'on parle de joueurs qui sont payés ou alors qu'ils coûtent 500k 600k en six mois en six mois les gars donc là il a un petit chômage à 15k par mois il vit à hollywood il est plutôt pas mal bon je pense pas qu'il vit à hollywood mais il est turc donc imaginez en plus qu'en turquie 500 enfin 15k par mois en turquie c'est l'équivalent d'ici c'est l'équivalent d'ici d'avoir 100 mille ou 150 mille euros par mois je tiens à préciser c'est fois dix un euro c'est dix lire en turquie donc c'est très très chaud on passe à la suite on passe à la suite vous allez voir c'est chaud c'est chaud c'est chaud cloud9 donc ils vont remplacer notre ami Woxic par Xepa donc joueur de chez chaos pour ceux qui ne savent pas qui il est donc bien évidemment que ça va être un joueur qui va venir en contrat libre donc il va pas coûter très cher il n'a pas une énorme réputation il n'a pas une énorme popularité donc même en terme de salaire c'est pas quelqu'un qui va coûter très cher mais c'est cloud9 ils vont au moins le mettre à 10k 12k comme ils ont fait pour les deux petits jeunes de leur équipe et El Mapoudi qui sera le coach qui sera le coach qui sera le coach de cloud9 voilà ça c'est pour c'est pour la suite et Xepa pour ceux qui ne savent pas c'est vraiment un très très bon joueur chaos a fait une très belle année très belle saison cette année justement et ils ont gagné la Dreamhack je crois Dreamhack ou IEM Katowice ou Cologne je sais plus enfin les derniers tournois là de novembre ou de décembre ils ont gagné le tournoi NA les IEM Beijing très bien merci beaucoup et c'est El Mapoudi coach combien il est payé pareil au minimum 10-12k on parle de cloud9 les gars on est dans le tier 1 tu parles pas en dessous de 10 000 euros à ces mecs là vraiment pas du tout voilà on a Ben Tett désormais Genji a totalement implosé on parlait justement il y a cinq secondes de Autimatic qui allait se reformer avec notre ami Sony et Flusha Ben Tett qui était justement laissé pour compte aussi a fait une interview chez HLTV en disant qu'il avait reçu de très belles offres en Europe donc c'est une très forte probabilité qu'on voit Ben Tett arriver en Europe et je trouve que c'est une très belle nouvelle pour ceux qui ne savent pas qui est Ben Tett il jouait chez Tailou c'est un joueur chinois indonésien pardon indonésien je crois qu'il n'est pas chinois qu'il est indonésien j'aimerais avoir la confirmation s'il vous plaît Tailou et Genji et donc il va revenir en Europe enfin il va revenir il va venir en Europe donc il est bien indonésien merci beaucoup pour la confirmation et pour moi pour moi ça c'est un joueur de calibre pour aller chez du mouzi sport ou ce genre de choses il peut performer très très fort c'est un gros profil rifle et tout c'est quand même quelqu'un qui est super impressionnant en termes de skill en termes d'aim c'est le seul le seul je pense joueur asiatique de la de la communauté asiatique de la scène asiatique il arrive à performer à haut niveau aussi bien que le niveau européen ou américain je trouve voilà les gars ça y est c'est officiel Fallen est chez Liquid et là je mouille ma culotte voilà je mouille ma culotte je peux vous dire que je mouille ma culotte j'adore ça j'adore ça j'adore ce que je vois j'adore ce que ce que vous allez voir j'adore voilà donc pour ceux qui ne comprennent pas voilà la nouvelle équipe de chez Liquid c'est Grim et Grim Potter, Elige, Fallen, Stewie Touquet et Naf oui je suis d'accord avec vous franchement ça fait moins rêver Twist c'était un gros pseudo et tout machin c'était quelqu'un qui a porté du firepower Grim on connaît pas enfin vous connaissez pas mais franchement il a fait de très très belles prestations quand ils sont venus en Europe et tout j'ai regardé du Liquid et c'est très très bon mais je trouve que cette équipe est vraiment homogène je vais me répéter mais je trouve que Liquid à l'heure actuelle est beaucoup plus homogène que celle d'avant ils ont toujours manqué d'un sniper Nitro avant le prenait par défaut le sniper et il n'était pas exceptionnel Stewie a lâché le sniper il veut le reprendre il veut le lâcher au final Stewie c'est un moins bon sniper que Fallen Fallen c'est vraiment c'est un sniper de formation c'est quelqu'un qui sait sniper que ce soit Tero que ce soit CT et ils ont le potentiel double snipe avec Stewie donc au final je trouve que c'est beaucoup plus complet on a un vrai leader in game avec Grim on a Stewie Touquet qui va revenir à un rôle de star player alors qu'avant justement avec Nitro et Twist il était vraiment dans un rôle de support de ouf on voyait Stewie Touquet mature il avait mûri c'était quelqu'un qui aidait ses coéquipiers et tout donc je sais pas pour vous mais pour le coup là moi j'ai envie de revoir du Stewie Touquet en mode vraiment star player avec Fallen avec Elige et avoir Naf et Grim justement en support Naf c'est un des meilleurs supports du monde je vous l'ai présenté l'année dernière dans mes top HLTV on sait très bien que Naf est exceptionnel Liquid fait une année merdique donc on va pas parler de lui cette année il sera pas dans le top mais pour le coup on sait très bien la valeur de ce joueur Elige c'est la même chose on va pas parler de lui cette année parce que Liquid est totalement hors radar quoi ils sont fantomatique mais pour le coup là l'équipe pour moi me paraît homogène c'est juste le mot que j'ai envie de dire c'est homogène et j'ai envie d'y croire après maintenant si Fallen il est fini c'est à dire qu'ils font pas des belles prestations avec MIBR parce qu'on va parler de la scène brésilienne juste après ça va être incroyable donc si là il est éclaté du cul voilà on va en deux ne mâchons pas nos mots s'il est éclaté du cul avec Liquid le mec est fini qu'on soit bien clair mais j'ai envie d'y croire quand même un peu c'est ma petite passion c'est mon petit voilà c'est mon petit coeur qui a envie de parler moi j'ai trop rêvé avec les brésiliens j'ai beaucoup trop rêvé que ce soit avec Luminosity que ce soit avec SK Gaming ou MIBR j'ai beaucoup trop rêvé avec les brésiliens et pour le coup j'ai envie d'y croire voilà j'ai envie d'y croire on passe à la suite les gars et on passe à notre amour à notre amour à la scène brésilienne la scène brésilienne qui split total qui split total un énorme shuffle Brazil Brazil de carnaval zumba café donc MIBR qui dégage absolument tout le monde alors que MIBR faisait des belles choses voilà ils faisaient vraiment des belles choses ils avaient vraiment repris l'étendard MIBR ils avaient repris le flambeau de la précédente équipe et attention c'est pas quelque chose de facile à faire de reprendre imaginez de reprendre le tag imaginez de reprendre le tag de mecs qui s'appellent Colzera, Fallen, Fer, Taco et ce genre de choses des mecs qui ont fait rêver des millions de personnes dans le monde de Counter-Strike c'est vraiment 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 très difficile et franchement pendant trois mois là MIBR en fin d'année 2020 ils ont vraiment fait de très 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 bons résultats et au final c'est un split total les mecs s'insultent sur Twitter c'est n'importe quoi on passe à la suite vous allez voir on a Fer il a pété son slip mais il a craqué son string total total de chez Total que ce soit en stream que ce soit dans des interviews il a totalement pété une durite alors le monsieur il a dit quoi si j'avais su ce qui allait se passer avec MIBR je n'aurais jamais pris contact avec eux ils ont vendu Colzera ils ont vendu Stevie2K ils ont vendu Fallen ma bite s'ils n'ont pas d'argent donc je vais essayer de vous mettre un peu de contexte MIBR ils faisaient un peu les miskines en mode on n'a pas de thunes on relâche l'équipe on veut plus faire de recrutement et ce genre de choses enfin ils ont des investisseurs de malades et tout et pour le coup le mec il dit ça quoi c'est des malades ils ont vendu du Colzera chez FaZe ils ont vendu Stevie2K à l'époque de MIBR à Team Liquid donc Team Liquid c'est une des équipes et je crois le transfert de Stevie2K c'était 800k le transfert de Colzera c'est 500k là ils viennent de vendre Fallen à Liquid à l'heure actuelle Fallen c'est le joueur le plus influent dans le monde côté Counter Strike pour ceux qui ne savent pas c'est un million de followers sur Twitter on en parlera justement après vous inquiétez pas donc Fallen c'est un million d'euros facile et il dit ma bite s'ils n'ont pas d'argent parce qu'en gros Fer est laissé pour compte quoi lui il voulait recréer une équipe ce genre de choses et tout et au final il se refait il se fait carotte dans tous les sens parce que vous allez voir et là il a dit je préfère streamer partir à la retraite que de rejoindre Boom c'est à dire qu'il avait un peu dépanné avec Boom ils avaient fait un peu des bons résultats Boom c'est une bonne équipe mais c'est une équipe pour vous donner un peu de contexte pour vous donner un peu de point de comparaison si on parlait entre guillemets de G2 quand ils étaient français on dit qu'il y a Vitality on dit qu'il y a G2 eSport et ensuite on dit qu'il y a quoi LDLC en dessous Heretics Boom c'est l'équivalent d'LDLC d'Heretics et donc là il a lâché un truc genre en mode je préfère aller stream que de jouer chez Boom arrêtez de me manquez pas de respect s'il vous plaît moi je prends ma retraite et ce genre de choses il parlait de l'organisation il parlait de l'organisation pour ceux qui ne le savent pas en mode les gars respectez moi je vais pas chez Boom moi c'est le Real de Madrid donc le monsieur a un énorme boulard déjà qu'il a un énorme si en plus il y a la tête qui suit pas c'est très très chaud c'est très 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 chaud donc faire totalement péter un câble et on va parler de la suite pour mettre du contexte à tout ça parce que tout vous allez voir que là c'est un puzzle qu'on est en train de construire autour de la scène brésilienne et vous allez voir que tout va s'assembler parfaitement donc on a MIBR qui lâche totalement ses joueurs on a FAIR qui est un peu tout seul qui a des propositions mais il dit qu'il gagnerait en gros beaucoup plus d'argent en étant streamer en étant influenceur qu'en étant joueur pro dans des équipes de merde selon lui et ce genre de choses et donc MIBR recrute voilà MIBR recrute les anciens Boom voilà parce qu'ils veulent faire du recrutement intelligent économiquement intelligent ils font pas des trucs comme Cloud9 ils font en mode on achète des joueurs 500k et au bout de 4 jours c'est la déroute parce que 500k les gars pour certaines équipes c'est le budget annuel et là voilà c'est n'importe quoi donc MIBR ils recrutent les 4 joueurs de chez Boom donc comme j'avais dit ils ont pas de 5ème joueur parce que FAIR dépanner cette équipe donc c'est Yael, Bolt, Schelo et SHZ donc nous on a SCH eux ils ont SHZ donc Bolt et Schelo normalement vous devriez les connaître c'est des joueurs qui ont joué justement dans l'ancienne équipe MIBR et tout de temps en temps ce genre de choses avec Fallen et tout vous devrez entre guillemets avoir un petit peu peut-être des souvenirs d'eux les deux autres vous les connaissez moins même moi je ne regarde pas des matchs de Boom je vais pas vous le cacher c'est pas des équipes qui me font rêver le jeu brésilien de toute façon ne me fait pas rêver le nouveau style brésilien ne me fait pas rêver et donc ils vont recruter un 5ème joueur enfin ils vont aller chez MIBR et ils vont recruter un 5ème joueur donc voici la line-up de MIBR côté FURIA c'est le bordel je vous le dis c'est le bordel donc pour ceux qui ne savent pas N1 bench de chez FURIA et en gros on a les anciens MIBR avec FURIA justement N1 et Lucas comme vous pouvez voir c'est des jumeaux je sais pas si vous le saviez qui veulent rejouer ensemble donc ils veulent faire un roster à 6 dans quelle structure on ne sait pas mais voilà les anciens MIBR qui faisaient plutôt des bonnes bonnes performances avec KNG, Lucas etc veulent pas garder ces joueurs là parce que c'est des joueurs qui coûtent cher Lucas, Eni, KNG c'est des joueurs qui ont de la réputation, de la popularité donc c'est forcément des joueurs qui vont demander 15, 20, 25 000 par mois tu multiplies ça par 5 joueurs, par 6 joueurs potentiellement parce qu'ils veulent jouer à 6 à la fin de l'année c'est des gros 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 budget pour très peu de rentabilité dans l'esport on en parlera juste après c'est pour ça que je vous explique que la France est totalement décédée dans le game mais vous voulez jamais me croire parce que vous vous dites mais il y a quand même vitality c'est totalement faux la France est complètement cuite de chez cuite mais c'est pas grave on en discute et c'est bien qu'on ait ce genre d'exemple ça chemine un petit peu les propos que je vous donne tous les jours mais vous voulez me décrédibiliser et tout c'est pas grave je vais vous en donner encore vous inquiétez donc là voilà on sait pas où ils vont aller chez mec là je suis un peu déçu je suis un peu déçu c'est à dire que pour moi cette équipe MIBR était bonne elle faisait des bons trucs elle peut pas aller chez MIBR parce que voilà les budgets les ceci les ceci les cela mais pourquoi prendre Eni quoi je sais que c'est des frères et qu'ils veulent jouer ensemble et tout potentiellement et tout mais Furia c'était une très bonne équipe Furia là c'était l'équipe numéro un au Brésil elle tartinait MIBR à chaque fois elle tartinait Boum à chaque fois c'était l'équipe NA numéro un quasiment sur l'année 2020 avec EG et là l'équipe implose totalement là vous allez voir que Furia ça devient une catastrophe donc on a cette équipe qui est très très bonne pour le coup attention cette équipe est vraiment 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 quali je tiens à le dire ce projet sixième joueur etc grâce à nos amis Vitality on peut on peut on peut le prendre donne moi donne moi de l'amour oui six joueurs roster à six oui monsieur on dit merci à Vitality et on dit merci à Xtaz tout ça c'est grâce à Xtaz donc voilà le FC Vitality on est là donc projet à six joueurs à voir ce que ça donne l'équipe est bonne pour le coup l'équipe est très très bonne il n'y a aucun problème là dessus c'est parti et côté Furia celui qui remplace donc le jumeau ce serait Junior pas Junior donc je ne sais pas qui c'est je ne sais pas ce qu'il vaut je ne sais mais voilà Furia c'est pas des noobs non plus pour ceux qui ne savent pas qui il y a chez Furia c'est Aart, Vini donc désormais Junior, Kesserato et Yuri voilà vous connaissez normalement Aart vous connaissez normalement Kesserato Diori est très très fort aussi Vini gros gros Riffle et tout c'est vraiment des gros profils individuels vraiment ces mecs là et tout très agressif très particulier leur style de jeu et pour le coup ils sont très très bons et ils vont ils font venir en Junior désormais ils perdent et ils perdent Eni voilà ils perdent Eni donc petite pépite brésilienne j'attends de voir j'attends de voir ça et je pense que ça va bien correspondre au jeu de Furia je le connais mais pas individuellement mais Furia c'est explosif c'est jeune c'est dynamique c'est très agressif et tout c'est des gens qui sont qui jouent très rapidement y'a pas de on place le jeu c'est là on fait des fakes et tout c'est des mecs headshot 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 donc prendre des joueurs profils pépites comme ça ça me plaît 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 MIBR etc a été rendu libre a été rendu libre par MIBR et il ira chez Godsend donc bonne nouvelle parce que Godsend bien évidemment ils ont vendu leur roadster à Funplus Phoenix donc ils ont eu de l'argent et ils vont récupérer cette équipe donc Tako et Phelps hein Phelps qui est le cinquième joueur de chez Boom donc on voit sa shuffle dans tous les sens alors là c'est les brésiliens ont toujours été hyper stable et ce genre de choses je fais une petite transition une petite aparté les brésiliens on a connu quoi on a connu Luminosity on a connu SK Gaming on a connu MIBR il me semble que Tako, Fer, Fallen c'était un trio qui est resté ensemble pendant 4-5 ans facile vraiment je pense une des équipes les plus stables du circuit après ils ont peut-être un peu changé avec Phelps ils ont peut-être un peu changé avec Bolt ils ont peut-être un peu changé avec FNX le serial sexeur on va parler du serial sexeur parce que lui il a un problème je vous le dis il a un problème et donc Colzera aussi qui était avec eux et tout et donc là pour le coup Tako peut-être qu'il ne veut plus jouer avec Fer et ce genre de choses et donc Tako et Phelps ont décidé de reconstruire une équipe autour de petites pépites donc là je ne connais absolument aucun pseudo on peut voir que Bartin, Dumao et Lato j'attends de voir ça avec impatience parce que pour le coup s'il me ramène trois petites pépites avec Tako qui encadre un peu tout ça Phelps qui une valeur sûre aussi ça peut être sympa le serial sexeur est-ce que vous êtes chauds parce que là c'est compliqué donc bienvenue aujourd'hui c'est les Marseillais à Miami c'est Nabila là on va se laisser aller donc ça parle un peu de trucs un peu chelous mais c'est parti donc le serial sexeur a encore frappé donc Punk, donc ce joueur a été banni pendant six mois parce que il aurait demandé des nudes à une mineure enfin la meuf a accepté les nudes et tout machin il y a un an ou je sais pas quoi elle avait 15 ans aujourd'hui elle en a 16 et tout le mec a un peu percé dans le game boum j'étais mineur à l'époque il m'a demandé des nudes et tout donc faut payer donc le mec a été ban sanction logique agression sexuelle ce genre de choses et tout et il s'avérait que peut-être FNX était ensemble avec cette demoiselle FNX pour ceux qui ne se souviennent pas qui a été kické de SK Gaming à l'époque je crois ou peut-être MIBR je sais plus je sais quelle structure parce qu'il avait trompé non il avait trompé il avait rien fait il avait baisé la meuf de fer voilà pour ceux qui ne savent pas donc là il a encore frappé le monsieur il est chaud le monsieur il est chaud après faut avouer que le mec est beau le monsieur est beau gosse donc pour ceux qui ne savaient pas à l'époque c'était des rumeurs je sais pas quoi bon il n'y avait pas d'acté et tout c'est totalement vrai donc il avait baisé la meuf de fer voilà il s'est fait kicker on l'a plus revu dans le circuit Fallen Colzira ils ont plus rejoué avec lui voilà pour ceux qui ne savaient pas le pourquoi du comment alors que c'était un bon joueur c'était pour ça et aujourd'hui il a décidé de faire des sex tapes et tout et en gros FNX est aussi poursuivi et aussi poursuivi pour parce qu'il a leaké la sex tape voilà de la meuf donc moi j'ai mis une photo de la meuf comme ça il faut d'abord que cette fille l'a dit publiquement sur Twitter et tout il a leaké des conversations de téléphone et tout machin des petites photos avec des tatouages de dos grosse claque dans les fesses avec la fesse rouge et tout vous pouvez trouver ça je vous laisse je vous laisse le soin d'aller chercher ça moi bien évidemment je suis un homme du peuple donc j'ai fait ces recherches pour vous je tiens à le dire j'ai vu mes yeux mes yeux ont vu ces atrocités je vais aller je vais pas aller au paradis à cause de vous je me suis sacrifié pour vous les amis vraiment je sais pas si vous réalisez à quel point j'aime la communauté j'ai vu ça de mes yeux alors que je me préserve pour le mariage genre vraiment c'est extrêmement grave je oui 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 j'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir vraiment j'ai le coeur brisé donc FNX là le serial sexueur faut qu'il s'arrête genre vraiment et punk est banni et donc FNX c'est en cours de voilà ils vont aller au tribunal et tout donc n'hésitez pas à aller de plus de likes et tout abonnez vous hein c'est important voilà res met des subs voilà met des subs c'est important j'ai besoin d'amour là frère j'ai raté le paradis là de ça j'allais y aller frère et là je suis tombé sur cette news j'étais obligé de la gérer c'est pour vous tu vois ce que je veux dire donc c'est parti si vous voulez faites des donations aussi je suis à deux ans d'aller à Sao Paulo pour rencontrer la meuf et faire une interview exclusive parce que là j'ai besoin de savoir parce que moi j'ai vu de mes yeux j'ai vu de mes yeux et on passe à la suite les gars on passe à la suite soyons sérieux soyons sérieux Valve a décidé de lutter contre le cheat c'est pas magnifique ça parce que c'est pas une bonne nouvelle donc pour ceux qui ne le savent pas Valve a décidé de donc de supprimer les les comment ça s'appelle les bots ça veut dire que si vous avez quelqu'un qui crache dans votre game ou ce genre de choses vous n'avez plus à avoir de bots il se peut que vous vous disiez au premier abord comme moi je me le suis dit franchement Valve ils ont déconné de ouf déjà qu'on est 4v5 déjà qu'on est 4v5 si en plus si en plus il supprime le bot qui peut nous donner un avantage enfin qu'on peut récupérer entre guillemets notre désavantage on peut le rendre un avantage et tout ben ils font de la merde quoi mais au final non parce que en gros ça peut éviter ça lutte entre guillemets contre les comportements toxiques tout simplement ça lutte contre si vous êtes 5 dans une équipe les 4 mecs sont morts ils se mettent sur ta vue t'es en clutch t'es en 1v machin tu fais un peu de la merde ça peut arriver de rater ton clutch ou quoi que ce soit et là tu te prends un vote kick instantanément parce que t'as raté un truc les mecs ils te crient dessus et tout tu te fais kicker gratuitement là déjà des gens ils réfléchiront à deux fois avant de kicker parce que si tu kick un mec que t'as pas de bot ben tu dis vaut mieux avoir le mec même s'il rate un peu donc ça lutte un petit peu contre la toxicité et pourquoi ça lutterait contre le cheat ? ben tout simplement parce que imagine que tu tombes contre un cheater et que il décide de kicker un mec avec un complice ou ce genre de choses en général le cheater il est content il triche mais il triche avec un mec qu'il est en train de booster cette petite vermine pourquoi ? parce qu'il sait qu'il va se faire vote kick s'il y a quatre mecs normaux normalement il devrait il devrait il devrait entre guillemets bah se faire kicker tu tombes avec un cheater dans ton équipe tu le signales tu vote kick les quatre mecs avec toi vous le kicker cette raclure il disparaît il disparaît merci au revoir aujourd'hui non il se met avec un mec voire deux et il kick un mec pour avoir un bot ça veut dire qu'il peut cheater deux fois donc je trouve que c'est un moyen entre guillemets de lutter contre des comportements ultra toxiques et un deuxième moyen de lutter un petit peu contre le cheat donc moi je trouve ça super intéressant maintenant je trouve que ça déséquilibre aussi le fait que s'il y a quelqu'un qui crache s'il y a quelqu'un qui s'en va s'il y a quelqu'un qui est vraiment toxique et que tu as envie de kicker que tu as envie de sanctionner parce que le mec il est en train de te throw la game qu'il te met des grenades dans les pieds qu'il a un comportement ultra négatif comment est-ce que tu luttes contre cette personne avant tu pouvais le kicker maintenant tu peux plus le kicker et aussi le fait que imagine que quelqu'un crache t'es en 4v5 il faut faire un peu comme sur Valorant t'as des orbes au spawn pour t'avoir des points de ulti plus facilement et t'as une économie plus souple donc je pense qu'il faudrait aller un peu plus loin que cette mesure là prise et peut-être passer à une étape supérieure c'est-à-dire c'est-à-dire bah avoir une économie peut-être plus facile et tout après c'est difficile t'es 4 comment il s'en sortirait et tout est-ce que vous vous avez des moyens est-ce que vous avez des propositions de lutte contre ce genre de comportement toxique pas toxique cheat pas de cheat c'est vraiment très complexe il y a des points qui sont positifs il y a des points qui sont négatifs là on peut voir je vous ai expliqué quand même des points qui sont plus ou moins plus ou moins positifs c'est-à-dire que bah il y a un cheater bah il peut pas cheater deux fois voilà il cheatera avec son compte et puis c'est tout il peut pas kicker un mec avoir un bot en plus et te cheater à la gueule un mec dans ton équipe enfin te faire votre kick de manière de manière vraiment genre illogique et et injuste bah pas ouf quoi pas ouf ouais voilà 500 dollars de roue non plus ouais tu peux avoir 500 dollars de roue non plus ça te met une économie un peu moins fragile te permettre d'acheter systématiquement et tout être à 4 ce genre de choses moi je pense qu'on est sur le début de quelque chose on voit que Valve fait des efforts fait des petites mises à jour sur des trucs pour améliorer les trucs et tout ils ont mis le ping ils ont mis plein de choses et tout en plus des menus et tout remodifiés mais pour le coup mais pour le coup ouais utiliser la monnaie du mec qui a crash s'il y a un mec qui crash utiliser son argent l'argent que le cinquième mec perd ouais j'ai vu ça c'est super intéressant la rajouter sur le cash des 4 mecs le répartir en 4 mecs ça veut dire que si le mec est censé gagner 3400 comme toi les 3400 sont ajoutés aux 4 mecs en mode 800-800-800-800-800 ça peut être sympa mais on est loin on est loin encore Valve ils nous prennent encore un peu loin donc on peut le prendre de manière ultra négative cette annonce de news et on peut le prendre de manière un peu positive je sais pas pour vous mais voilà c'est parti on enchaîne avec les pages liquipédia de CS les plus visitées et là attention je vais être extrêmement méchant j'en ai marre d'être pris pour un con voilà on va se mettre en face caméra là pour le coup et vous allez comprendre et vous allez comprendre c'est super important alors j'attends mon face caméra monsieur régisseur monsieur régisseur il veut pas mettre face caméra il est pas là voilà on est en face caméra donc bonjour bienvenue et petit message on va faire une news très importante qui est les pages les plus visitées et vous allez me dire Malek on s'en fiche un peu dis nous les classements des mecs qui sont les plus visités et puis c'est tout non 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 c'est extrêmement significatif il y a quelque chose qui doit être analysé là dedans pour comprendre pourquoi elles sont les plus visitées et comprendre pourquoi il y en a qui ne sont plus visitées justement parce qu'il y a des scènes qui sont en train de mourir maintenant je vais vous dire quelque chose d'extrêmement personnel je me fais attaquer tous les jours sur plein de sortes de choses et tout on s'en fout ouin ouin Malek si vous voulez il y a un truc sur lequel je me fais systématiquement attaquer qui se base sur des faits et tout et moi ça me déplait fortement je dis que CSGO meurt en France j'ai des débiles qui me disent non il y a Vitality on a Ziou on est numéro 1 tout va très bien en France c'est faux je vais vous le montrer je vais vous l'expliquer pourquoi je suis en train de vous dire que CSGO est mort en France non ça va me chercher des statistiques pour me faire prendre conscience que je suis en train de dire des conneries et on me sort des il y a un million de joueurs quotidiens sur CSGO oui mais est-ce qu'il y a des français là dedans combien il y en a de français est-ce que tu as des statistiques de dire bah sur les 1 million il y a 800 000 français ou il y a 800 000 brésiliens, turcs, russes ? oui non on n'a pas accès à ces données ni toi ni moi moi je suis en train de te dire que le jeu en France est en train de mourir parce que je me base sur des faits précis il y a beaucoup moins de tournois organisés il y a beaucoup moins d'organisations qui s'intéressent à CSGO beaucoup moins de clubs, beaucoup moins de sponsors il y a beaucoup moins de joueurs qui sont professionnalisés aujourd'hui on est capable de citer 9, 8 joueurs qui sont professionnalisés qui ont des salaires il y a les 6 ou 7 joueurs de Vitality il y a Shox, Ziwu, RPK Shox, Ziwu, RPK il y a qui d'autre ? Apex, Mizuta et Nivera ça fait 6 et encore il y en a un qui est belge mais on va dire France ça fait 6 on a G2, KennyS on a Amanek ça fait 8 joueurs il y a 8 joueurs qui perçoivent des salaires aujourd'hui et les 5 d'LDLC qui viennent d'être en MDL voilà donc 8 plus 5 s'il vous plaît les frérots il y a 13 joueurs qui perçoivent de l'argent aujourd'hui en France 13 joueurs si on remonte à il y a 1 an si on remonte à il y a 2 ans si on remonte à il y a 3 ans si on remonte à il y a 4 ans il y avait 20, 25, 30 joueurs qui percevaient de l'argent même moi je percevais de l'argent et j'avais un très bon salaire pour ceux qui se demandent chez Epsilon il y a NBK également qui perçoit de l'argent chez OG c'est totalement vrai mais c'est pour vous expliquer que le CSGO est vraiment en train de mourir en France 100% il est en train de mourir en France les équipes délaissent les clubs délaissent le jeu pour aller investir ailleurs dans d'autres domaines Valorant, Fortnite, Rocket League, FIFA, Rainbow Six qui sont des jeux beaucoup plus jeunes qui sont des jeux où justement ils vont pouvoir investir de l'argent au minimum pour avoir une grande rentabilité sur CSGO la rentabilité est difficile on en parlait au début de cette émission pour ceux qui l'ont pas vu allez regarder l'émission l'actu eSport on parlait de Cloud9 ils ont investi combien Cloud9 sur Woxic ? et c'est un fiasco ? on parlait d'MIBR qui a décidé de prendre des joueurs un peu moins cotés qui coûtent beaucoup moins d'argent mais qui vont avoir quand même une rentabilité compétitive plutôt correcte on va parler de Vitality désormais qui a mis des mecs à la retraite ils ont préféré miser sur du Nivera sur du Mizusa des mecs qui coûtent beaucoup 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 moins d'argent que des joueurs qui sont plus expérimentés ou qui ont une grande popularité tout ça pour vous expliquer que oui CSGO est en train de mourir moi je parle à des organisateurs de tournois des mecs qui créent des tournois le mec de la Dreamac le mec quand je dis le mec c'est le président de la Dreamac le président de la Gamers Assembly c'est les deux tournois les plus prestigieux de France de l'Epsilon de ce que vous voulez quand ils mettent des tournois CSGO ça met un mois, deux mois à se remplir il y a beaucoup moins de joueurs maintenant qui vont à ces tournois où ça met beaucoup plus de temps à les remplir alors que Fortnite les serveurs sont down le mec il dit ouverture des inscriptions en 24 heures c'est fini quand il y a Kingstar qui retweet la Dreamac qui fait Fortnite il y a les 8 milliards de kids qui existent sur terre ils s'inscrivent instantanément il y a personne qui fait quoi que ce soit pour le CSGO français j'ai jamais vu un Shox j'ai jamais vu un Apex j'ai jamais vu un KennySWii à Gardanne pour la gaming gen il est parrain de la gaming gen il donne du cash prize à la gaming gen pour ceux qui ne le savent pas mais j'ai jamais vu Smith, Existence parrainer des tournois en France parrainer des organisateurs de tournois en France donner juste de la force, de la visibilité pas forcément payer comme Kenny le fait mais retweeter l'événement venir à l'événement faire une séance de dédicaces à l'événement ça pourrait donner du quelque chose il n'y a rien en France CSGO est mort en France on crève la dalle en France sur CSGO que vous le vouliez ou non je suis en train de parler vraiment avec les tripes parce que c'est en train de me rendre fou de me faire décrédibiliser par des mecs aux 8 ans qui ne connaissent pas le jeu qui veulent m'apprendre des choses alors je veux bien qu'il faut qu'on fasse preuve de résilience qu'on fasse preuve d'humilité, de recul que j'ai pas la grosse tête que je suis pas quelqu'un d'omniscient qui sait tout et ce genre de choses mais j'ai quand même un peu d'expérience dans le jeu j'ai quand même un peu d'expérience dans l'écosystème de l'esport et je peux vous assurer que CSGO en France va extrêmement mal extrêmement mal et je peux vous jurer j'en suis persuadé que demain s'il y a un tournoi Valorant qui se fait à un événement et un tournoi CSGO je suis sûr que le tournoi Valorant sera rempli beaucoup plus vite que celui de CSGO et je dis pas que celui de CSGO il y aura personne parce qu'il y a des passionnés de CSGO il y a des mecs qui se déplacent pour faire du CSGO mais je suis sûr à 5000% que celui de Valorant va se remplir beaucoup plus vite que celui de CSGO en France sur le territoire national ça va très mal autant que sur le territoire américain maintenant on va parler de la suite merci beaucoup et on va parler de cette news donc on va rentrer là dedans les pages Wikipédia les plus visitées de CSGO dans le monde sur cette année 2020 on peut voir que c'est simple la page la plus visitée c'est normal la communauté CSGO c'est une communauté russe c'est une communauté ukrainienne c'est une communauté polonaise c'est une communauté des pays de l'Est donc forcément elle représente énormément énormément du marché de Counter-Strike donc simple numéro 1 aucun débat deuxième c'est Scream pourquoi c'est Scream ? parce que c'est la one tap machine c'est quelqu'un qui... quand vous ne comprenez pas que le mec il va chez Liquid et qu'il est payé 50 000 dollars par mois vous n'arrivez pas à comprendre qu'un Scream soit payé 50 000 dollars par mois alors qu'on va être honnête on va être honnête Scream n'a pas le niveau de simple aujourd'hui sur CSGO et pourtant en valeur marchande en valeur économique en valeur marketing ce mec est le joueur le plus... enfin c'est incroyable il génère de l'argent de ouf parce que c'est l'image de la machine c'est quelqu'un qui a une aura incroyable qui a traversé des jeux il est connu dans le monde entier et aussi sa page a été visitée énormément parce qu'il y a eu le coup de pub de Valorant il s'est fait puber par Riot à fond par l'éditeur lui-même on disait la one tap machine c'est à dire que des mecs d'Overwatch qu'il ne le connaissait pas des mecs de Rainbow Six qu'il ne le connaissait pas des mecs de LOL qu'il ne le connaissait pas ils ont pris ils ont tapé Scream donc c'est pour ça aussi que sa page a été la plus visitée mais ça lui a fait de la pub c'est des gens qui l'a séduit c'est des gens qui sont désormais dans sa communauté dans sa fanbase donc c'est pour ça aussi que ce sont des cross-platformes comme ça qui vont faire qui vont créer des légendes qui vont créer du marketing autour d'une personne et de la popularité dans CSGON France il n'y a rien qui est créé à part KennyS il n'y a personne et ZIWU il... c'est même pas lui qui tweet donc voilà troisième c'est Nico pourquoi ? bah parce que Nico chez FaZe FaZe c'est un groupe voilà vous savez très bien ce que ça représente FaZe pour ceux qui connaissent vraiment l'e-sport le gaming un petit peu et tout ça transperce e-sport ça transperce CSGO ça transperce les compétitions FaZe c'est un clan c'est un clan gaming sur du multi gaming c'est incroyable et aussi le fait que FaZe Nico le transfert avec G2 c'était quelque chose d'hyper médiatisé aussi donc sa page a été très visitée ZIWU à peine numéro 4 à peine et maintenant on va le dire à peine numéro 4 c'est le meilleur joueur du monde sans aucune contestation c'est le joueur le plus talentueux de CSGO sans aucune contestation Vitality son numéro 1 mondiaux sans aucune contestation cette année il y a Astralis et tout mais vous avez compris où est-ce que je veux en venir à peine numéro 4 il est derrière des mecs qui ne jouent même plus à CSGO il est derrière des mecs qui sont même pas dans le top HLTV ou alors bien derrière lui pour Nico par exemple pour Scream par exemple c'est 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 et on parle de ZIWU qui est à peine numéro 4 le mec n'a absolument aucune image marketing il stream jamais il tweet que dalle il pousse pas de photos son compte Instagram il est inactif son consulteur est inactif c'est un community manager qui le gère pour dire yes GG we won 2-0 il y a rien on peut pas s'identifier aux gars on sait pas donc monétairement parlant marketingment parlant c'est tout l'inverse après il y a des gens qui vont dire ben voilà Vitality ils ont réussi ils l'ont encadré ils en font ils en font de l'image de ça que le mec soit discret que le mec communique jamais c'est sa marque de fabrique maintenant à ZIWU donc en fait il était comme ça avant et maintenant ils lui disent de rester comme ça justement donc ça devient sa marque de fabrique parce que on connaît un petit peu du marketing pour ceux qui pensent que je suis un débile et que je sais pas gérer les choses mon image ou quoi que ce soit croyez moi je sais ce que je fais et je sais ce que je suis en train de dire donc ZIWU je dis pas que c'est pas il a pas d'image mais que voilà c'est géré et heureusement qu'il y a Vitality derrière parce que Vitality sont des boss des boss en images et en publicité en opération marketing et tout c'est vraiment les boss et pour le coup ils arrivent bien à gérer ZIWU et il est à peine quatrième on a Device c'est normal c'est le meilleur joueur danois donc il y a Device Coldzera chez FaZe Brésil grosse communauté Guardian alors Guardian ça m'étonne je sais pas pourquoi il est là je ne saurais pas l'expliquer Fallen joueur le plus influent CS GO je peux vous le garantir sur les réseaux sociaux il a créé des académies il joue avec des joueurs de foot et tout machin ceci cela donc grosse pépite pour Fallen ensuite on a Olof Meister donc Olof Meister il y a eu beaucoup de drama autour de lui il arrête le jeu il a eu sa blessure il vient chez FaZe il repart c'est le seul joueur entre guillemets nordique qui est encore en train de briller dans la scène suédoise parce que sur la scène suédoise c'est fini Get Right Forest on en parlera juste après après on a Stevie Tukey c'est normal c'est Stevie Tukey grosse image et équipe chez Liquid il stream aussi donc voilà Pacha grosse annonce il a arrêté le jeu il a décidé de prendre sa retraite il est devenu streamer pour Liquid Liquid grosse image donc c'est Pacha c'est la communauté polonaise et ce genre de choses Kenny S donc c'est normal c'est le magic stick c'est plus que pour ceux qui vont me dire on a Kenny S non c'est pas on a de la chance que Kenny S soit français c'est que lui sa légende le dépasse c'est le sniper le plus spectaculaire du monde en terme de talent brut il n'y a absolument aucun sniper qui lui arrive derrière la cheville Simple à son meilleur niveau Kenny S à son meilleur niveau Kenny S le mange 5 fois Zibou à son meilleur niveau Kenny S à son meilleur niveau Kenny S le mange 5 fois en terme d'awap pureté du shot les flics la précision du sniper Zibou est meilleur par contre ces joueurs là peut-être sont plus complets et donc réussissent sont plus efficaces que Kenny S mais en rôle pour rôle pureté talent brut c'est Kenny S qui est au dessus des snipers vous le savez très bien les highlights les best-of tout le monde en parle comme si c'était incroyable les réactions des commentateurs il y a des best-ofs tous les jours sur lui donc forcément c'est quelqu'un qui va être visité pour ses exploits Getrite Forest qui sont 13 et 14 Getrite qui fait le switch Valorant ça a cliqué à fond c'est une légende c'est des légendes c'est les suédois et ce genre de choses ses exploits ouais ses exploits Xipnix à peine 15e alors que c'est le clutch minister et encore vous allez me dire mais pourquoi Dupré il est meilleur que lui il est pas visité Glaive moi je préfère Glaive Majisk Majisk est meilleur que Xipnix il est même MVP de major et tout et pourtant c'est Xipnix qui est là pourquoi ? parce que c'est le clutch minister les danois ils ont fait une rencontre avec le premier ministre danois justement et le premier ministre a dit gentiment à Xipnix que lui c'était le ministre du clutch et donc il a eu une énorme popularité liée à ça et donc Xipnix est devenu le clutch minister on a Woxic et Xantares qui sont là pourquoi ? alors que c'est pas des joueurs selon moi Woxic et Xantares c'est en dessous de shocks c'est en dessous de plein de joueurs et pourtant ils sont là parce que la communauté turque est énorme sur CSGO énormissime regardez les streams regardez les stats qu'ils font sur les streams et tout vous allez voir qu'ils nous mangent par rapport à la France Swag et Tens parce qu'ils ont switché sur Valorant donc ils ont eu énormément de publicité donc leur page a été visitée et le dernier c'est Fenix le serial sexeur parce que des sex tapes le Brésil tout ça tout ça tu connais on passe à Valorant désormais les pages les plus vues comme vous pouvez le voir que des Américains et le troisième c'est Scream encore une fois bah parce qu'il pulvérise tout le monde et derrière on a que des Américains absolument que des Américains Américains ou Canadiens comme vous pouvez le voir donc c'est pour vous expliquer que toute la scène Valorant voilà pourquoi c'est quand je dis que CSGO va mal en France ça va mal aussi aux Etats-Unis toute la scène Américaine est totalement morte parce qu'ils ont tous switché sur Valorant on a des gros budgets etc ils vont là-bas ça devient des superstars et on les connaît le seul qui n'est pas Américain c'est donc Scream comme j'ai dit Mixwell parce qu'il est chez G2 et que c'est un joueur quand même très très coté et justement G2 ils ont gagné 6 ou 7 mois de compétition en Europe et donc forcément ça a fait de la pub à Mixwell derrière on a Hardis alors pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi Hardis il est Googlé je vais dire ce mot parce qu'il est suspecté de cheat depuis le début de son arrivée sur Valorant pour ceux qui ne savent pas voilà grosse suspicion de cheat il a été lié à des discords privés de cheaters qui ont leaké sur Reddit etc il a dit que c'était le pote le pote des owners que le président du cheat ou du discord genre c'est ses potes il vient chiller avec eux sur le discord ou je sais pas quoi donc voilà ça c'est une petite crotte de nez que je lâche comme ça au monsieur histoire de vous le mettre un petit peu en tête on sait jamais si dans 2-3 mois il y a une petite news de cheat on le flairait depuis un bon moment Riot l'a blanchi non ça c'était autour du match fixing que tu parles que Riot l'a blanchi nous on parle de cheat on parle de cheat ça a été posté sur Reddit genre il était sur des discords et qui parlait un petit peu avec les propriétaires du discord en mode qu'est-ce que t'as à foutre à 3h du matin en gros il y a des mecs qui sont allés à 3h du matin sur le discord ils ont vu la conversation des mecs en haut ils les ont screen et ils ont mis sur internet qu'est-ce que tu fous à 3h du matin là dedans c'est comme si ta mère elle te voyait dans la rue dans une rue un peu chelou à 4h du matin mon fils qu'est-ce que tu fais là ? je sais pas je connais le gérant du réseau je venais chercher des tomates ouais bah c'est un peu ça tu vois c'est on est un peu on est un peu dans cette ambiance tu vois on est un peu dans cette ambiance qu'est-ce que tu fais là-bas ? hein ? rentre à la maison t'as rien à faire ici là c'est pareil Ardis monsieur là-bas le discord revenez revenez ici donc on en est un peu là on en est un peu là pour ceux qui savent pas un peu je vous remets un peu du contexte oui il a le droit de rester où il veut on est dans un pays libre et tout c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est par le cheat je connais pas le discord donc voilà qu'est-ce que t'as fait sur ces sites internet Lucas ? promis euh... non tu vois très bien de quoi on parle allez on passe à la suite avec Liquid sur Valorant voilà sur Valorant désormais on parle de Valorant c'était ma petite transition sur Valorant avec Jugi qui va chez Valorant donc pour ceux qui ne le savent pas voilà Jugi qui était joueur chez Astralis cette année très bon joueur on perd un bon joueur pour le coup là en Europe Jugi qui va aller chez Liquid à Liquid catastrophe pour ceux qui ne savent pas qui est Liquid sur Valorant c'est l'équipe de Scream voilà c'est 1v10 tous les jours Scream sur cette année Liquid ils ont des budgets colossaux donc voilà faut qu'ils se renforcent un peu donc ils vont dégager un peu des noobs qu'ils ont recrutés et Scream, Jugi tout ça ça commence à... ça commence à... ça commence à... ça commence à plaire là là ils commencent à avoir des belles équipes donc on est là côté G2 on se rappelle de David... David P j'allais dire quelque chose d'extraordinaire on se rappelle de David notre ami David P qui s'est fait kicker et c'est Zik et c'est Zik et c'est Zik qui se fait recruter je ne connais absolument pas ce joueur je tiens à le dire donc il se fait recruter chez G2 tout simplement chez FunPlus Phoenix c'était Medo je crois qui s'était fait kicker confirmez moi ça qui s'était fait kicker et c'est Dimasik et pour ceux qui ne connaissent pas Dimasik c'est Dima c'est juste Dima donc c'est un russe c'est un mec avec qui je jouais en FPL et ce genre de choses ou je crois soit russe soit hongrois ou un truc comme ça ou bulgare ou ce genre de trucs enfin il restait tout le temps avec des mecs comme ça et tout je jouais en FPL avec lui je jouais contre lui des centaines de fois et tout un peu chelot aussi il restait un peu avec des cheaters et ce genre de mec ce garçon mais très bon attention très bon joueur de CS et pour le coup il va chez F1 plus Phoenix et voilà il a joué dans pas mal d'équipes du tier 3 russe depuis des années ça fait 5-6 ans qu'il est sur la scène professionnelle counter strike qu'il vide counter strike voilà il arrive à se dégoter 1000 dollars 1500 dollars par mois depuis pas mal de temps mais il a jamais réussi à performe à très très haut niveau sur CS GO mais très bon niveau individuel après c'est l'écosystème russe quoi tu peux pas payer des gens 5000 euros en Russie leur SMIC là bas est très bas donc 1500 dollars par exemple pour eux c'est déjà 2 ou 3 ou 4 fois leur SMIC ça leur suffit amplement c'est comme si nous on était payé 3-4000 euros quoi c'est déjà très très bien voilà côté vitality les frères vitality alors là on a fait un petit montage sympa je sais pas si vous le savez mais on a Makina qui est atteint de la calvitie donc pour ceux qui se souviennent pas de Makina pour ceux qui se souviennent pas de Makina mon frérot je vous invite à regarder ma vidéo sur YouTube parce qu'on jouait en FPL ensemble en France Pro League on jouait en France Pro League ensemble et magnifique Wally le frérot n'hésitez pas à aller voir ça donc c'était le vrai visage des français la vidéo je crois c'est le titre c'est ça je vous laisse kiffer je vous laisse kiffer allez sur YouTube allez voir cette vidéo et il est dedans donc c'est Fekiu, Sender, Brahms et Makina et Vak donc c'est 3 joueurs lituanien ou estonien franchement je confonds un peu les pays et c'est Brahms et Makina les deux français qui vont aller chez Vitality donc je suis content que Vitality quand même mise un petit peu sur des joueurs français et tout donc ça c'est un petit roster Vitality c'est une grande entité c'est des joueurs qui vont pas coûter très cher il y a zéro transfert c'est des joueurs que tu leur mets des petits contrats jeunes très 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 peu onéreux ils seront déjà très contents d'être Vitality et ce genre de choses c'est pas des joueurs qui vont coûter très cher c'est des joueurs que tu peux bench entre guillemets très vite et assumer le fait de les bencher donc de continuer de les payer jusqu'à la fin de leur contrat pour je sais pas moi entre 500 et 1200 euros voilà Vitality peut se permettre entre guillemets des budgets comme ça annuels ça coûte entre 50 et 130 000 euros annuels une équipe comme ça c'est très peu pour Vitality donc ils peuvent se permettre entre guillemets de miser là dessus de voir s'ils vont performer ou pas performer s'ils performent pas c'est pas grave ils les bench ils prennent d'autres joueurs et tout donc je trouve que c'est un bon choix de la part de Vitality on voit du recrutement on voit du recrutement intelligent donc moi ce que j'aimerais voir c'est ça de Vitality mais en mode CS GO une petite line up academy ce genre de choses pour donner de l'amour à la France le truc c'est qu'ils ont déjà une équipe numéro 1 ils ont déjà récupéré des pépites ils investissent des budgets et tout on va dire on a pas besoin mais on a besoin de ces équipes là on a besoin de ces structures là pour faire vivre le circuit français aussi bon après c'est pas non plus des... Ah il y a Curcy il y a Curcy qui vient de m'envoyer un DM il m'a dit enculé mes cheveux ils sont très beaux arrête Curcy pas à nous monsieur pas à nous monsieur pas à nous monsieur on sait on sait on sait ce que tu fais aux chèvres et tout arrête de t'attaquer aux chèvres genre vraiment va acheter comme tout le monde chez le boucher arrête tu les prends tu les tons frère tu colles ça sur ton crâne arrête donc là monsieur Vitality c'est parti et c'est la fin de cette actu voilà c'est la fin de cette actu e-sport mais maintenant on va passer au dossier spécial Vitality le documentaire j'espère que vous êtes chaud qu'est ce que vous avez pensé de cette actu mes frérots je vous souhaite à tous une belle soirée de l'amour ciao au revoir merci youtube d'avoir suivi on s'abonne on like on commente voilà tu connais freestyle